L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. L'équipe de Physico-Chimie des Fluides Géologiques utilise les outils de la physique et de la chimie pour comprendre l'histoire de la Terre, son évolution depuis sa naissance. Ces outils nous permettent de suivre les transferts d'énergie et de matière entre les différents réservoirs terrestres et les objets géologiques. Nos méthodes d'observation sont des méthodes physiques, tout ce qui est détermination des propriétés physiques des minéraux et des liquides, et chimiques, tout ce qui est études des concentrations des éléments chimiques ou des rapports isotopiques de ces éléments chimiques. Elles nous permettent d'avoir des contraintes sur la genèse des objets, température, pression, sur l'origine de la matière qui les constitue. Est-ce que c'est de la matière qui vient du manteau profond, du manteau supérieur ? Éventuellement, est-ce que c'est de la matière qui provient de la croûte, croûte continentale, croûte océanique ? Est-ce que cette matière a subi une interaction aux roches avec des quantités importantes d'eau de mer, par exemple ? C'est le cas, par exemple, de la croûte océanique et de son devenir dans les zones de subduction. Là, nos outils nous permettent éventuellement d'identifier le devenir de ces matériaux subductés. L'instrumentation de notre équipe est variée. Elle tourne autour de méthodes physiques pour déterminer les structures des minéraux, des liquides, et de méthodes chimiques pour déterminer les compositions chimiques et les rapports isotopiques. Les rapports isotopiques se mesurent avec des spectromètres de masse. Les méthodes physiques, c'est des méthodes de calorimétrie, de spectroscopie, infrarouge, ramant, l'objet étant une roche, un diamant, un fluide ou un gaz. L'équipe est constituée de trois laboratoires. Le laboratoire de physique des minéraux et des magmas, le laboratoire de géochimie des isotopes stables, et le laboratoire magie, magmatologie et géochimie inorganique de l'Université Pierre et Marie Curie. Je dirais qu'on est des physico-chimistes des matériaux terrestres. On va aussi bien s'intéresser à la physique des matériaux à haute pression et haute température que l'on peut retrouver dans le noyau ou le manteau, que la partie fluide. Essentiellement, nous ici, on va s'intéresser à la partie fluide que l'on peut retrouver à toutes les profondeurs, donc toutes les pressions et toutes les températures. Pour étudier la Terre, nous effectuons des missions sur le terrain. Pour aussi bien aller ramasser ce type d'échantillon, donc un échantillon d'un basalte de la Réunion, mais également aller ramasser un verre volcanique, une obsidienne, ou bien une pierre-ponce du massy central. Donc ceci, par exemple, c'est un basalte, avec dedans toute une série de grains d'olivine, et ce basalte vient de la Réunion. On va le refordre, le faire couler dans un laboratoire, retrouver les mêmes phénomènes que dans une éruption. Après ce basalte-là, on va être amené à le réchauffer pour mesurer sa viscosité. Cette notion de viscosité, on peut la regarder ici. Alors ceci, c'est trois tubes à essai, dans lesquels on a trois huiles. Je vais juste les incliner pour vous montrer comment varient ces viscosités. Donc, j'espère que c'est clair. Ici, cela bouge très rapidement. Ici, un peu plus lentement. Et ici, encore plus lentement. Entre chacun de ces huiles, il y a un ordre de grandeur en viscosité. Cette viscosité, c'est 1, ici c'est 100, et ici c'est 1000. Donc, à l'échelle de grade mix, ça va faire 1, 2 et 3. Donc, en fonction de la viscosité de nos matériaux, on va avoir des mécanismes totalement différents. Après, on va effectuer des analyses structurales, essayer de comprendre les arrangements atomiques, la structure de ces matériaux à une échelle beaucoup plus fine, essayer de corréler cette structure avec les propriétés. Alors, pour effectuer ces premières analyses structurales, donc de la structure de ces matériaux, on va utiliser un appareil que l'on a à l'IPG, qui est un spectromètre ramant, dans lequel on peut reprendre cette lave volcanique, la chauffer, et regarder sa structure à haute température, par exemple, directement. Et puis, après, on va être amené aussi à aller sur des grands instruments, ce qu'on appelle des accélérateurs de particules, en France ou à l'étranger. Là, on va, par d'autres techniques structurales, on va compléter les mesures que l'on peut faire ici. Les différentes thématiques, en fait, elles sont très, très, très variées. Elles vont de l'accrétion de la Terre jusqu'à comment une bactérie fonctionne et induit la précipitation de carbonate. Donc, il y a toutes les échelles de temps et d'espace qui sont traitées. Et ce qui unit vraiment le tout, c'est l'utilisation des isotopes stables pour déchiffrer les messages qu'on cherche à déchiffrer. Ce qu'on appelle un isotope stable, en fait, c'est le fait que les éléments peuvent avoir des masses différentes. Ce qui donne la masse à un élément, c'est son noyau. Il est constitué de neutrons et de protons. Et on sait que la quantité de neutrons peut varier légèrement en faisant varier la masse du noyau de cet atome. L'exemple classique, c'est carbone 13, carbone 12. Ils ont tous 6 protons. Le 12 a 6 neutrons. Le 13 en a 7. On appelle ces isotopes stables, dans notre cas, quand ils ne se désintègrent pas au cours du temps et que donc leur concentration ne va pas varier au cours du temps. mais elle va pouvoir varier au cours de différents processus qui font passer l'atome d'un matériel à un autre. Par exemple, l'eau liquide, quand elle passe en phase vapeur, sa concentration en oxygène 16 va augmenter dans la phase vapeur parce que c'est le plus léger et il va s'évaporer en premier. C'est ça les isotopes stables. Le fait que les masses des isotopes soient différentes leur procure des propriétés physiques légèrement différentes et la mesure de leur abondance dans les corps, les matériaux terrestres, permet de remonter parfois au processus qui a créé le matériel en question. Il y a deux choses en isotopie. Il y a d'abord le fait que tous les réservoirs n'ont pas les mêmes compositions isotopiques. Quand on regarde les isotopes, on a un accès au réservoir. La deuxième chose, c'est que ça trace aussi des processus. On a accès à un processus et nous, c'est ça qu'on cherche à voir. On récupère un réservoir, ça va être par exemple la matière organique fossile. On essaie de comprendre quel processus a pu créer cette signature isotopique. On arrive à retracer un réservoir. On peut par exemple dire que cette composition isotopique est certainement dérivée du réservoir CO2 atmosphérique. Le processus qui a abouti à cette donnée qu'on enregistre, c'est la photosynthèse par exemple. Auquel cas, on a un enregistrement d'un métabolisme. On peut poser des contraintes en disant que cette matière organique est dérivée de la photosynthèse. Il y a tant de milliards d'années, la photosynthèse existait vraisemblablement déjà. D'ici là, on mesure le carbone et l'eau essentiellement dans les basaltes et on fait 2-3 échantillons par jour maximum. On a un échantillon, une roche, des minéraux. On chauffe avec un four à induction. En chauffant l'échantillon fond, les volatiles extraits du basalte, par exemple le CO2, l'azote, sont libérés et vont être purifiés et séparés de manière successive. Dans ce four, c'est du cuivre. Le cuivre, il permet de purifier l'azote le plus souvent et d'oxyder par exemple le CO2, le CO en CO2, de réduire les oxydes d'azote en N2. Ici là, c'est ce qu'on appelle un piège à température variable fabriqué au laboratoire encore. Ici là, on met l'azote liquide, moins 196 degrés C et au milieu, vous pouvez voir qu'il y a une petite résistance ce qui nous permet de chauffer et d'avoir n'importe quelle température entre moins 196 degrés et 20 degrés. Sous vide, l'eau se piège à autour de moins 80 degrés et le CO2, lui, se piège à moins 130 degrés. Donc si on va se mettre à moins 100 degrés, on va être capable de séparer le CO2 de l'eau de manière très simple. Ici là, encore un four. Là, c'est de l'uranium. Appauvri, il faut-il préciser. Et l'uranium, comme de nombreux métaux, il présente l'avantage de pouvoir réduire l'eau. Et quand on veut mesurer les rapports d'abondance de l'hydrogène, on ne peut mesurer que sur l'hydrogène. Il ne faut pas mesurer sur l'eau. Ça colle dans le spectromètre de masse. Donc l'uranium, qu'est-ce qu'il fait ? On envoie de l'eau dessus, il garde l'oxygène et il libère H2. À la fin, on est capable de séparer nos composés, de le mesurer en abondance et en composition isotopique par spectrométrie de masse. Sur ce spectro, on a deux entrées, là et là, par lesquelles on peut faire rentrer un gaz. Ici, ça vient de cette ligne, ici, de cette bouteille. Caché là-dedans, il y a des tuyaux qui nous emmènent ces gaz à ce qu'on appelle la source qui est là. Dans cette grosse boîte, on a la source où les gaz vont être ionisés avant d'être accélérés dans un champ électrique et déviés dans un champ magnétique qui est là. Au bout de mon doigt, ce que vous avez, c'est un énormément qui fait un champ magnétique qui permet de dévier les particules gazeuses qui sont chargées et elles sont ensuite collectées dans un collecteur qui se trouve là-bas derrière. Et le signal produit par ces molécules chargées qui arrivent dans les collecteurs crée un champ électrique qui est traduit en rapport d'intensité et en composition isotopique par la suite. Nous avons développé des méthodes physico-chimiques pour l'étude des objets de la Terre. Ces méthodes permettaient d'analyser des quantités de matière extrêmement faibles et déterminer des propriétés physiques et chimiques de manière très précise. Essentiellement, on a essayé de décrire les échanges et les transferts de matière et d'énergie entre l'intérieur et la surface de la Terre, la migration des magmas mais aussi le transport des éléments légers, comment était née l'atmosphère par exemple. Aujourd'hui, ces méthodes, on a été capable de les transposer, de les adapter pour des problèmes qui sont plus des problèmes de surface. Je citerai la séquestration géologique du CO2 mais aussi l'apparition de la vie sur Terre et ses conséquences sur l'atmosphère, sur les océans. Ça, ça a été la philosophie du laboratoire depuis sa création par Marc Javois. c'est qu'on consacrait une grande partie de notre activité à produire et à développer des nouvelles technologies d'extraction des éléments et de mesure de ces éléments ou de leurs propriétés physiques. Et à chaque fois qu'on a eu un saut technologique réalisé souvent à l'intérieur de l'équipe, à chaque fois on avait une évolution dans notre compréhension du système Terre. Donc schématiquement une découverte scientifique importante. Musique 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 Musique